Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, j'ai pris quelques jours de congé en famille et ça fait vraiment du bien. Me voici de retour sur la ferme. Louis s'est occupé de la ferme pendant que j'étais absent. J'ai laissé une petite liste. Le pauvre a eu un petit embêtement avec le tracteur avec lequel il travaillait. Tout simplement que la ventilation ne fonctionnait plus du tout. Donc imaginez par les températures qu'il y a fait la semaine dernière. Et quand vous faites du broyage, ce n'est pas simple. Sachant que les tracteurs actuels ne sont plus du tout étudiés pour pouvoir rouler les portes ouvertes. Les anciens tracteurs, on pouvait ouvrir les portes et elles restaient coincées. Il y avait des systèmes qui bloquaient les portes. Alors que maintenant, les portes sont simplement tenues par un tout petit vérin. Et nous, avec nos pentes, le problème c'est que dans un sens, quand la porte est vers le bas, ça se passe bien. Mais quand la porte est vers le haut, elle se referme toujours. Donc vous n'avez plus rien du tout pour vous ventiler. Sachant que du côté droit des tracteurs, il n'y a plus de porte. Vous ne pouvez plus rien ouvrir du tout. Enfin voilà, c'est tout. J'avais dit que je ferais un coucou au village où j'étais en Bretagne. Je vais toujours en Bretagne. J'étais à Lokminé cette année. Donc un petit coucou aux abonnés que j'ai croisés là-haut. Je suis bien rentré puisqu'ils m'avaient demandé de laisser un petit message. Et puis, écoutez, nous allons faire un petit tour de plaine rapide. Certains me posaient des questions un petit peu sur différentes cultures, sur ce qu'on va faire, sur ce qui a été fait. Je vais vous montrer sur ce qu'on va faire. Et puis un petit bilan sur la moisson. Alors je ne vais pas vous parler de rendement. Pour avoir vu la vidéo d'Alex et il a raison, je vais vous dire si j'étais très bien par rapport à ma moyenne ou moins bien, etc. Et là, on va commencer. Quelqu'un m'avait dit, écoute, où tu en es dans tes vignes ? Puisqu'avec la pluviométrie, ça doit être difficile. Alors voilà, je ne vous cache rien. Vous voyez, cette année, l'enherbement, ça a été très dur à gérer parce qu'on doit être au sixième ou septième passage de tondeuse. Donc ça prend pas mal de temps. Vous voyez, les grappes sont là. Je vais vous montrer là. Les grappes sont là. Non, vous voyez, il y a des grappes qui sont correctes. Mais vous voyez, dedans, on a quand même des grains qui ont été touchés par le mildiou. Mais c'est très, très correct. Vous voyez, on a des belles grappes, même parfois des petites grappes, vous voyez, qui sont un petit peu touchées par endroits. Mais bon, là, elles vont se fermer. J'espère que c'est fini, qu'il n'y aura plus de grains qui vont partir. Je vais vous en remontrer, des un petit peu plus abîmés, vous voyez. Là, les grains vont se faire, ils vont tomber tout seuls par le grossissement des baies qui sont saines. Les raisins qui sont touchés, là, ils sont secs. Ils vont tomber. Vous pouvez voir que les traitements qu'on a faits, ils ont fonctionné déjà en grande partie, on va dire, sur les grappes. Sur les feuilles, les feuilles primaires, vous voyez, elles sont très belles. Par contre, là où ce qui est fort touché, vous voyez, c'est toutes les jeunes feuilles, là. Toutes ces jeunes feuilles qui repoussent. Vous voyez, comme le mildiou. Vous voyez, en dessous, un petit peu, la tâche fleurie du mildiou. Vous voyez, au-dessus, là, les tâches qui ont dépassé le niveau tâche d'huile, puisque, vous voyez, ça, c'est un peu... Ça a dépassé ce qu'on appelle le niveau tâche d'huile, puisqu'en dessous, on est déjà en tâche fleurie. Alors, ça, c'est la seule façon de gérer ça, maintenant, c'est de rogner. Donc, de venir tailler les côtés, puis le haut. Donc, c'est Louis qui s'en est occupé la semaine dernière aussi. Je crois qu'il a passé deux jours à faire la ferme, surtout que, là, maintenant, il ne faut plus rouler trop vite. Il faut être assez précis, parce que les grappes sont là. Bien que vous avez remarqué, les grappes sont maintenant en position basse. Elles pendent. Si vous regardez mes anciennes vidéos, les grappes, elles étaient tête en haut au départ, et maintenant, elles sont tête en bas. Mais bon, vous voyez, on a encore deux belles grappes. J'espère que ça va tenir, sachant que, chez nous, on voit les vendanges vers peut-être le 10 septembre, peut-être le 12 septembre, peut-être le 8 septembre, je ne sais pas du tout. On va commencer les prélèvements, et puis on verra l'évolution de jour en jour du taux de sucre, et donc du degré potentiel. Bon, allez, on va commencer le tour de plaine. C'est parti. Allez, je vous reprends rapidement dans la vigne. Je suis dans une parcelle de l'un de mes collègues, une parcelle qui touche l'une de mes vignes. Et malheureusement pour lui, il a commencé ses traitements un tout petit peu trop tard. Moi, j'ai commencé au 25 avril, le premier traitement. Et lui a dû commencer le 30 ou le 2 mai ou 3 mai, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, on va dire une semaine après. Vous voyez ce que ça donne. Voici l'état des grappes. Vous voyez ce que le mildiou peut donner sur la vigne. Voilà. Il y a, comme vous pouvez le constater, il n'y a plus rien. On cherche après les grappes. Alors, on en voit une qui reste là. Vous voyez, regardez un petit peu. Voilà, ce qui reste sur sa vigne. Je me déplace un peu. Vous voyez, on en voit un petit peu de l'autre côté. Voilà, une grappe qui reste là. Et quand on remonte, vous voyez, celle-ci est complètement morte. Morte, morte, morte. Enfin, vous avez compris. Il ne reste rien du tout. Je pense que s'il passe, une fois que ce sera mûr, il va peut-être rester à 300 kg par hectare. Sachant que l'appellation cette année est à 10 000 kg par hectare. Donc, ça ne va pas faire grand-chose. Bon, voilà, c'est tout. J'espère que ça ne m'arrivera pas. Je ne vais pas critiquer. C'est comme ça. Il suffit de démarrer un peu trop tard. Voilà, c'est tout. Il a fait tous ses autres traitements comme moi après. Et voilà, quand vous vous faites attraper par le mildiou, ça ne pardonne pas. Bon, allez, ce coup-ci, on se retrouve dans les parcelles agricoles. Allez, première parcelle. Nous sommes dans une parcelle de... Je vais essayer de vous faire deviner. Nous sommes dans une parcelle de... Eh bien, non, ce n'est pas une parcelle de luzerne. C'est une parcelle de blé. Vous savez, je vous ai déjà expliqué, pas 100 fois, mais de nombreuses fois comment je pratique. Donc, vous voyez maintenant quel niveau est la luzerne. Et pourtant, c'est bien ma parcelle de blé, comme vous pouvez le voir ici. Que j'ai eu tant de mal à faucher, puisque du coup, la luzerne devait repasser dessus. Vous voyez, le sol est correctement protégé par le mulch de paille qu'il peut y avoir. Et puis, la luzerne, elle est en train de pousser, de monter à fleurs. Et puis là, je vais voir si je vais la faire faucher. Là, j'ai trouvé quelqu'un. La faire faucher par un éleveur local. Et puis voilà, ce sera toujours ça. Et du coup, moi, ça me fait un couvert complètement gratuit sur mes 22 hectares qui sont ici. Bon, voilà. Donc, vous voyez, là, sur cette parcelle-là, on a fait un énorme travail pendant cette période d'été. Allez, autre parcelle. Bon, comme vous allez pouvoir le constater, cette parcelle a reçu un travail intensif du sol. Voici. Voilà le seul travail intensif du sol qu'elle ait eu. C'est le broyage des cannes de colza, puisque c'était une parcelle qui était en colza. On peut encore le constater, vous voyez. Donc là, c'est Louis qui est venu broyer toutes les cannes, afin de mettre les sclérotes qui étaient contenues dans les cannes au soleil, puisqu'il ne supporte pas le soleil. Donc, c'est un moyen de lutte contre le sclérotinia. En plus, ça m'a tondu. Vous voyez, ça m'a tondu un petit peu tout. Ce qui fait que rien n'est monté à graines. Et maintenant, dans quelques jours, je vais passer avec du glypho. Pour griller tout ça, comme ça, ça va faire un déchômage chimique. Je n'aurais pas travaillé le sol. Je n'aurais pas du tout touché le sol pendant cet été. Alors, la parcelle était particulièrement sale. Je ne dis pas l'inverse. Il y a beaucoup de laitrons, pas mal de ronds de chardon. Pourtant, cette parcelle a fait 3,4 tonnes dans le rendement, puisque je l'avais déjà donnée dans une vidéo. C'est la moins belle parcelle de colza. Et visuellement, c'est ça qui est étonnant. C'était la plus belle parcelle. Mais bon, je pense que c'est un effet variété. Et ça, on en reparlera. Pas cette année, mais l'année prochaine, quand on récoltera, une fois que je les aurai semés, bien sûr, mes futurs colza. Donc, cette parcelle est destinée à recevoir du blé. Donc, vous voyez, je vais déjà pouvoir nettoyer tout ce qu'il y a là, dont les méchants chardons et létrons, que je vais pouvoir travailler tranquillement. au glypho. Et la parcelle va donc être toute propre. Et à partir de ce moment-là, je viendrai, comme après avoir pris ma fourche bêche, j'ai trouvé que c'était un petit peu dur par endroit, malgré que ce soit derrière... Non, malgré que c'est mal poli. Bien que ce soit derrière colza et que j'ai déjà fissuré, enfin micro-fissuré avant le colza, je pense que je vais le refaire, même si je suis en petite terre. Même si c'est pour y mettre un blé. Et donc, je vais passer fissuré en long et en diagonale, on va dire. Et quelques jours avant de semer, je viendrai peut-être, en fonction de l'état du sol, peut-être y mettre un coup de disque. Et je semmerai avec le horche dedans. On verra bien, on n'en est pas encore là, comme je commencerai à semer blé à partir du 15 octobre. Sauf si la météo qui s'annonce est comme l'année dernière, je vais m'y prendre un petit peu plus tôt pour arriver à tout semer. Bon, allez, on va aller voir un autre précédent. Allez, nous voilà dans une parcelle qui était en blé. Et donc, comme les autres parcelles, travaillent aussi très intensif tous les étés. Je vais vous montrer. Voilà, le travail intensif qui a été fait. C'est bien évidemment le rebroyage de l'ensemble des pailles. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, les pailles se sont déjà transformées avec le soleil. On est venu les rebroyer il y a quelques temps, là. Et elles sont déjà bien cassantes. Elles couvrent bien le sol, ce qui protège mon sol contre les UV, contre la chaleur surtout. C'est dommage, il aurait fallu que je prenne un thermomètre pour vous montrer un petit peu là où on est en terre et là où on a ce petit paillis, comme ça. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de relevés de mauvaises herbes. Alors je ne vais pas les laisser. Cette parcelle, je vous fais une petite confession. J'ai acheté un outil. Et il est arrivé, mais il n'est pas immatriculé. Donc il faut qu'on aille le chercher. Donc, soit j'arrive à avoir mon outil à temps et du coup, je viendrai travailler la parcelle avec. Ou alors, je ferai comme dans l'autre parcelle. Je viendrai mettre un petit coup de glypho, mais ce coup-ci à 0,2, 0,3. Vous voyez, comme ce sont surtout des repousses de graminées. Je n'ai pas envie qu'elles montent à graines. Et donc, je viendrai griller très légèrement tout ça. Tranquillement un matin, là, quand il y aura une belle rosée. Ou la nuit, quand il y aura une belle petite rosée. Comme ça, la parcelle restera propre. Et celle-ci sera destinée à une orge de printemps. Ce qui fait que d'ici quelques semaines, je vais y semer un couvert végétal pour pouvoir y passer l'hiver. Donc, je pense que je vais semer mes colzas. Et puis, à partir du 1er de septembre, je vais y implanter mon couvert végétal afin de venir reprendre le dessus, pour couvrir le dessus, et nourrir le sol. Bien que déjà, là, il y a déjà pas mal de paille qui va servir à tout le monde qui est en dessous. Bon, allez. Autre parcelle. Allez, j'ai oublié juste de vous dire, dans cette parcelle qui est destinée à l'ange de printemps, qui va recevoir un couvert végétal, je vais le semer au orge, donc en semis direct, et je vais certainement repasser en pointe fine, ce coup-ci. Pas les pointes winch, qui sont un petit peu plus larges, qui sèment en deux rayons. Là, ce sera un rayon tous les 25 cm, tout simplement, parce qu'une fois que j'aurai grillé la surface, les petites herbes qui sont en surface, afin d'obtenir un couvert propre, il faut toujours que les couverts végétaux soient propres, je les travaille comme des cultures commerciales, comme on dit. Eh bien, du coup, là où ma dent ne travaillera pas, il n'y aura rien qui relèvera, puisqu'il y aura cette petite pellicule de paille, qui sera dessus et qui empêchera les relevées dans la parcelle, puisqu'au moment où elles commenceront à relever, il y aura déjà de l'ombre, normalement, qui sera faite par la levée du couvert. Bon, voilà. Allez, ce coup-ci, on va dans une autre parcelle. Bon, allez. Nous voilà dans une nouvelle parcelle. À chaque fois, je change de la culture, on va dire. Donc, pareil, il travaille extrêmement intensif. Bon, vous aurez compris. Aucun travail du sol. Ça n'a pas dérangé à ce que repousse... Eh bien, écoutez, on le voit là. Vous voyez ça, c'est de l'orge de printemps. Alors, on y voit... Je ne sais pas si vous les voyez. Quelques petits champignons. Qui sont le bienvenus sur la parcelle. Alors, derrière orge de printemps, la destination de cette parcelle, c'est 10 mètres du colza. Donc, bien sûr, on est venu rebroyer. Je rebroye l'ensemble de mes parcelles. Il n'y a même pas à réfléchir. Toutes mes parcelles, même mes orges de printemps, sont rebroyées. Même si on a l'impression de rien faire, je peux vous assurer qu'il y a du boulot qui est fait, quand même. Cette parcelle, pareil, elle va recevoir un tout petit coup pareil de glyphos. Pas tout de suite. À 0,3, 0,4, je verrai. Comme c'est une destination de colza, je vais venir fissurer. Donc, vous voyez, on voit le sens de semi, comme ça, avec l'air pousse. Donc, je vais venir fissurer déjà avec un léger angle, comme ceci. Puis ensuite, dans le sens du semi. Et en fonction de l'humidité du sol, au moment où je viendrai semer, eh bien, soit je viendrai y mettre un coup de disque pour faire une petite préparation, ou alors je viendrai semer en direct. Alors, en ces cas-là, si je mets un petit coup de disque, je ne mets pas de coup de glyphos. Si je viens semer en direct, je mets un petit coup de glyphos juste avant, 48 heures avant, et puis je viendrai semer mon colza. Et puis, voilà, quoi. Bon. Alors, beaucoup épandre de l'engrais l'été. Il faut savoir que moi, je n'épands aucun engrais l'été. D'ailleurs, je n'épands quasi plus d'engrais du tout depuis des années et des années. J'amène au plus près de la semence, c'est-à-dire que le phosphore, là, il va être mis avec le colza, sans azote, sans azote. Oui, il y a un S à bout de sens, sans azote. 20-30 unités à peu près de phosphore, puisque c'est l'élément le moins mobile dans le sol. Sans mouvement d'eau, oui, je crois que c'est ça, sans mouvement d'eau, sur une année, le phosphore, il se déplace d'un centimètre. Donc, vous voyez, il vaut mieux le mettre au plus près des racines. Sinon, après, vous êtes obligé de passer, si vous passez en plein, vous êtes obligé de passer avec des 80-90 unités de phosphore, on va dire 2 x 45 de super. Pour être sûr qu'il y en ait assez pour toutes les racines, au moins qu'au départ, ça pousse. Bon, je mets du phosphore un petit peu avec mon colza, c'est pour éviter les petites carences qu'il pourrait y avoir, bien que dans mes analyses, je n'ai pas de carences, mais il y a des fois, il y a des petites zones où je vois mon colza qui a un petit peu plus de mal à lever que d'autres zones. Donc, je me dis, c'est peut-être, peut-être une carence en phosphore, je n'en suis pas sûr. Mais bon, comme je peux l'apporter, je l'amène. J'y amènerai en même temps de l'antilimace pour être sûr de ne pas se faire avoir puisque je vais essayer de mettre une trentaine de grains, peut-être 34 grains de colza par mètre carré. Voilà, voilà. Et puis, en même temps, vous voyez, j'ai, depuis quelques années, j'ai toujours mon lotier corniculé qui est là, qui continue à relever tout doucement, vous voyez, on en voit là. Alors, je le laisse, il est bienvenu. Bon, on va aller, on va aller sur une autre parcelle. Bon, écoutez, passage rapide, juste pour vous montrer par ma petite luzerne que j'ai semée ce printemps. Alors, elle a déjà été coupée une première fois, ça a fait un rendement très moyen d'une tonne huit. Mais bon, je le savais, c'est normal. Là, ça va être beaucoup plus beau, surtout que ce week-end. Là, on est le 19, lundi 19 août. Donc, ce week-end, samedi, dimanche, là, il n'y a plus 23 mm. Donc, tant mieux. Donc, vous voyez, elle arrive en fleur. Donc, en quelques jours, elle va être à pleine fleur. Et puis, c'est à ce moment-là où ils vont passer à nouveau la fauchée. Et là, elle est beaucoup plus drue, vous voyez, que la première fois. Je ne vous avais pas montré la première fois. Mais bon, elle a commencé à trocher au niveau des pieds. Donc, le rendement ici sera nettement meilleur. Et j'espère, j'espère qu'on arrivera certainement aux 4,5 tonnes voire 5 tonnes. J'espère qu'il y aura une troisième coupe. Ce qui me permettrait certainement d'atteindre les 10-11 tonnes. Donc, pour une luzerne de première année semée au printemps, ce serait vraiment pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. Bon, c'est tout. Sachant que la luzerne, malheureusement, que j'ai retournée l'année dernière, excusez-moi, quelqu'un qui me klaxonnait, la luzerne que j'ai retournée l'année dernière avait fait quand même 17 tonnes. Si j'y pense, je vous montrerai dans les résultats puisqu'ils sont inscrits sur la coopérative, je ne peux pas vous dire de bêtises. Et le pire, comme je vous disais, j'amène pas d'engrais et j'avais amené aucun engrais sur ma luzerne et même pas de potasse. Incroyable. Celle-là, c'est pareil. Il n'y a pas eu de potasse, il n'y a pas eu de phosphore, il n'y a pas eu de magnésie. Il n'y a rien eu. Bon, je suis dans une parcelle qui n'a pas du tout été travaillée, que ce soit par broyage ou toute autre intervention. tout simplement parce que nous sommes encore en train de broyer nos parcelles. On n'a pas fini avec les petits embêtements qu'il y a eu la semaine dernière avec le tracteur. C'est un petit peu refroidi tout. surtout qu'en plus, je n'avais même pas le choix de mon deuxième tracteur, mon T190 pour mettre sur le broyeur parce qu'il est en opération à cœur ouvert dans la concession. Je vous en dirai plus quand j'en saurai plus parce que pour l'instant, vous en savez autant que moi. Bon, voilà. Alors, cette parcelle, je vous la présente quand même parce que c'est la parcelle où dans le colza que j'avais l'année dernière et dans le blé que j'ai eu cette année, j'ai un problème régras, un gros, gros problème régras. Je n'arrivais pas à m'en sortir. J'avais bien vu, pour ceux qui se rappellent de la vidéo, que les régras, j'avais presque réussi à les supprimer cet hiver dans la parcelle mais il y a tellement plus qu'ils ont relevé parce qu'il y a un énorme potentiel semencier. Et malgré cela, et là, je vais vous donner quand même un rendement, malgré cela, la parcelle, c'était variété pondore, elle a fait 8,1 tonnes donc c'est bien, je ne me plains pas, franchement, je ne me plains pas, je suis très content. Je vais aussi vous dire que c'est ma moins belle parcelle de blé. J'ai Louis qui pourrait confirmer s'il voit la vidéo. C'était ma moins belle parcelle de blé et bon, voilà, c'est tout quoi. On va dire que le choix que j'avais fait que de retourner et de mettre une orge de printemps, vu les résultats en orge de printemps, mon blé était bien meilleur à être là. Bon, voilà, c'est tout. J'avais dit que j'arrêtais les pois dans ma dernière vidéo, je crois. Et après, réflexion et mûre réflexion pendant mes petits quelques jours de vacances que j'ai pris, j'ai décidé sur seulement cette parcelle, donc il y a 11,30 hectares, de refaire 11,30 hectares de pois de printemps et pas 30 hectares comme je faisais d'habitude pour essayer justement de lutter contre le vulpin. Donc, le travail qui va être fait là, on va broyer, on va venir rebroyer tout ça, même si la paille du coup a commencé à descendre, on va essayer d'aller chercher au plus près du sol, vous voyez, pour que tout ça puisse être rebroyé un petit coup et puis que les étoules soient broyées. Bon, là, il y a déjà des repousses, comme quoi, travailler le sol ou pas, les repousses sont là, les années pluvieuses, les gens font comme ils veulent, mais je ne vois pas trop l'intérêt de travailler le sol pour avoir des repousses, elles arriveront toutes seules. Elles traverseront le mulch, donc pareil, ça va être un petit désherbage chimique pour essayer de garder ça propre, le plus propre possible. et puis, et puis, un semis d'un couvert végétal assez dense, avec une bonne dizaine d'espèces dedans. Et puis voilà, pour essayer de couvrir bien le sol pour cet hiver. Bon, tenez, pour ceux qui n'ont jamais vu ce que c'est que du sarrasin en fleurs ou du blé noir, puisque j'étais en Bretagne et il y avait beaucoup de galettes de sarrasin. Voilà, magnifique, il fait les plus hautes tiges, là, elles sont dans les 1m85, je pense quand même, il n'est pas vilain. Bon, c'est un de mes collègues, c'est pour récolter aussi, enfin, c'est pour faire de la graine alors. Bon, allez, je crois qu'il ne me reste plus que derrière mes petits pois. Allez, on y va. Bon, allez, normalement, dernière parcelle avec, c'était une parcelle en petits pois et vous allez voir que c'est la culture qui peut paraître, en fin de compte, le plus simple quand on veut faire un blé derrière, puisque c'est un blé que je vais mettre derrière mon pois. Mais en fin de compte, quand on a l'optique, comme j'essaie moi, de travailler au minimum le sol, de perturber au minimum le sol, eh bien là, il aurait fallu qu'on soit deux sur l'exploitation parce que, quand vous faites une chose, vous ne faites pas une autre. Et voilà ce qui se passe. Les pois étant une culture avec très très peu de paille, vous voyez, il ne reste quasi plus rien. Vous voyez, les fans de pois qui restent au sol, c'est rien, tout est mis à jour. Cette parcelle, vous l'aviez déjà vue il y a deux ans ou trois ans quand j'avais mis un colza, je m'étais déjà fait avoir, il y a fallu que je passe un coup de discomulche à cause de cette mauvaise herbe. La Renault Eliseron, vous voyez, qui fait un enchevêtrement dans tous les sens et même avec un smoiradant, vous ne le passez pas là-dedans. Ça finit par faire des paquets et à bourrer. Il est déjà trop tard pour que je passe un coup de glypho puisque je vois qu'il y a déjà des mauvaises herbes qui sont à graines. Elles sont déjà à graines donc de toute manière, ça ne changera pas grand-chose et je pense que là, la seule solution c'est de découper tout ça. Ça va être de prendre le discomulche et puis c'est tout de faire un déchaumage un déchaumage léger pour découper tout ça et puis faire relever ça en surface à nouveau avant le 15 octobre. Alors, on a encore un petit peu de temps. On a deux mois devant nous. Oui, c'est ça, on a deux mois devant nous donc je pense que ça va être la meilleure des solutions. Ça va être un petit coup de discomulche là-dessus et puis de resserrer le sol peut-être au rouleau, je verrai parce que les rouleaux V-ring du discomulche, bon, ils resserrent fort le sol mais... Enfin, voilà quoi. C'est pas un truc qui me plaît le plus que ça. Et je pense qu'un coup de roule plat après pour être sûr que tout relève bien et ça me permettra peut-être d'arriver quelques jours avant justement le semi du blé et bien de... de venir peut-être semer en direct alors ce ne sera pas du vrai semi direct puisqu'il y aura eu un petit travail du sol avant mais on va dire de semer en direct après deux mois d'avoir laissé comme ça et de nettoyer avec chimiquement 48 heures avant quoi. Je pense que ce serait l'idéal. Bon, voilà, c'était un mode de réflexion. Vous pouvez me donner vos commentaires là-dessus. Comment vous feriez-vous dans des parcelles telles que celles-là sachant qu'elles ne sont pas très sales en chardon ni en lettron. Il y a quelques petites tâches mais bon, ça ne mérite pas de passer en général avec des fortes doses de quoi détruire les chardons ou les lettrons. On n'est plus dans des 0,3 ou 0,5 là, on passe à des 2 litres, 2,2,2,3 sachant que chez nous on ne peut pas mettre d'hormones, de U600 ou des choses comme ça tout simplement parce qu'il y a les vignes et que les vignes ça ne supporte pas les hormones. Bon, alors ? Vous voyez, elle est bien reverdie mais elle est reverdie que de cochonneries. Bon, alors, pour ce qui est du tour de plaine, petite conclusion, vous voyez, moi, l'été, grosso modo, je ne dis pas qu'on ne fait rien mais grosso modo, hormis le broyage, on ne fait pas grand-chose. de la fissuration quand on a le temps et quand le sol le permet. Bon, là, malheureusement, comme je vous disais, j'ai un de mes tracteurs qui est en panne, on ne peut pas faire les deux à la fois. Et puis, pas d'engrais l'été. Je pense que ça ne sert pas, enfin, j'ai passé le cap de faire ça depuis longtemps. J'amène aux besoins de la culture quand vraiment la culture a besoin et quand les analyses de sol que je fais l'hiver en même temps que mes relicas azotées me disent, ben là, tu as vraiment un énorme trou dans tel ou tel engrais. Sinon, j'ai mieux ne pas travailler mes sols, ne pas mettre mes tracteurs dans la poussière et l'argent que je ne dépense pas dans les déchômages, on va dire, surtout les années pluvieuses, eh ben, je préfère le mettre dans de l'engrais ou dans des choses comme ça, quoi. Bon, allez. On va passer on va passer, ben écoutez, je pense qu'on va se retrouver au bureau ou dans une de mes salles et puis faire un petit peu un bilan de rendement, on va dire, qualitatif aussi de la moisson. Allez, c'est parti. Bon, allez, je vous reprends un petit peu plus au calme. Bon, on va mettre les lunettes et j'ai fait éditer au 1er août l'ensemble de mes livraisons que je vais vous montrer, sachant que dedans, bien sûr, il n'y a pas ce que j'ai stocké. J'ai encore du blé de stocké, dont le Shrek qui n'était pas une mauvaise variété et malheureusement, j'ai voulu recommander et il n'y en a pas en commande et donc, je suis bien content de ne pas l'avoir livré parce que je vais pouvoir taper dedans pour faire de la semence fermière, on va dire. Bon, allez, je passe à mes petits résultats. J'espère que vous allez voir quelque chose comme ça. Voilà, ce n'est pas simple. Donc, vous voyez, blé polyvalent, ce sont des blés qui peuvent à la fois être meunier ou biscuitier, on va dire. Donc, vous voyez les PS, 76,6, 78,2, ce sont les belles, 78,8, 79,4, 78,8, vous voyez, 78,5, ce n'est pas trop mal. Les protéines qui sont ici, 13,2, 13, 12,3, 12,3, 12,2, 12,10, 12,80. Les impuretés, vous voyez, la machine trie quand même pas trop mal, on est à 0,6 en impureté. Bon, l'humidité, elle est là entre 13,30, 12,90, voilà, 13,10. Bon, j'avais, bon, je vous passe les petits résultats qui sont là. Un petit peu de chevignon, donc, vous voyez, 78,8, 77,9, ce sont les poids spécifiques. 77,7, enfin, je les passe. on remis une benne à 11,90, les autres, j'ai une très bonne protéine, 13,6, 13,5, 13,4, 13,4, donc, c'est pas trop mal. Alors, de l'extase. Alors, l'extase, vous voyez, j'ai une benne à 76, un ric-rac, c'est la norme. Après, 77, 117, 117, 8, donc, c'est pas trop mal. Alors, vous voyez, protéines, on voit aussitôt, c'est un moyen en protéines, on est entre 11,10, 11,20, 11,3, 11,70 quand même. Bon, c'est normal, c'est de l'extase. Le Perception, là, qui était dans ma luzerne, vous voyez, les PS, pareil, 77,8, 77,3, 76,8, donc, elle est bien au-dessus des 76, 11,8, 12, 11,90 en protéines. 11,20, 11,20, 11,50, 10,90, tous les PS là sont, sauf deux bennes, vous voyez là, il y a deux bennes qui sont au 74,4 et 74,5, les autres sont au-dessus de 76, ou tout juste. Ah non, c'était le Pondor, pardon, c'était le Pondor, le Perception s'arrêtait au-dessus, c'était le Pondor. Vous voyez, Pondor, malgré qu'il ait fait, on va dire, un rendement correct pour l'année, voire très correct pour l'année, eh bien, deux bennes qui ne sont pas belles et je pense que c'est deux bennes qu'on doit retrouver dans la partie où il y avait beaucoup de régras. Et là, on recommence avec le Perception, pourquoi ça a été coupé, je ne sais pas, 77,8, 77,5, vous voyez, 12, 10, 12 en protéines. Là, on baisse un peu, 11,3, 11,4, 11,70, les PS, 76,5, 78,3, 77,90, vous voyez, ça varie pas mal, 77,5, mais bon, on est au-dessus de 76, c'est déjà pas mal. On retombe à nouveau dans le Pondor, 79,2, 78,8, le PS, c'est pas trop mal, protéines, pas bon, 10,70, 10,80, enfin, je dis pas bon, il est plus bas que les autres quand même. Voilà, encore un bon PS ici, sauf une benne, là, 72,3, pourquoi, je sais pas, alors que celle d'avant était à 79,6, bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mes colzas, vous voyez, les colzas, comme je disais, c'est pas trop mauvais chez nous, les rendements, je vous les ai déjà donnés pour les colzas, puisque j'avais eu une parcelle à 34, une à 38 et une à 41,2, sachant que les parcelles faisaient respectivement 12,70, 15,16, et 14,50, donc c'est pas trop mal, vous voyez, les PS, époques spécifiques du colza, 11,17,4, 65, 64, 63, ça baisse au fur et à mesure, mais bon, c'est pas trop vilain, 63, 66, 2 PS, bon, je passe pour les colzas, les orges de printemps, donc là, cette année, j'en avais qu'une, c'était Thalys, donc vous voyez les PS, 60, 59,8, 62, 61, c'est pas très élevé, les calibrages, non plus, du coup, pour ce que j'ai livré, 83, 86, 90, 83, 90, sachant que les réfactions ont été faites dessus, et puis les protéines, plutôt élevées quand même, 11,90, 11,5, 11,40, 11,60, 11,40, 10,90, 10,90, pour de la Thalys, je trouve que c'est, c'est quand même élevé, bon, là, on continue, donc les orges de printemps, j'ai fait mes moyennes, on va dire que je suis, moyen, bas, par rapport à ce que je fais, d'habitude, j'ai un écart de 15 quintaux, facile avec ce que je fais, d'habitude, là, on est toujours dans les orges, je vais vous passer ça, là, là, on est encore dans les orges, orges d'hiver, les escourgeons, alors, je m'avais déjà un petit peu parlé, alors là, j'ai pas mal de protéines, 13,10, 13, 13,40, 13, 12,50, 13, 13,3, donc, vous voyez, c'est énorme, les PS, 62, etc., les calibrations, pas terribles, 82, 83, 85, 84, bon, c'est un escourgeon, c'est comme ça, rendement de l'escourgeon, ben là, par contre, je suis à 25 quintaux de ma moyenne, puis je vais vous donner la moyenne là, d'habitude, dans les escourgeons, je suis au-dessus des 90 quintaux, on va dire, des 9 tonnes, là, je suis à 6,5 tonnes exactement, mais bon, j'ai un phareau, voilà, ben là, c'est le restant de l'escourgeon, et là, c'est, ben les poids, donc les poids, ben vous voyez, les PS, 77,7, 78,6, 77, c'est pas trop mal, par contre, les impuretés, ben vous voyez, j'étais dans les parcelles qui n'étaient pas couchées, 3,80, 3,70, 4,10, par contre, dans celles que j'ai fauchées, parce que sinon, il n'y aurait plus, et là, je ne les aurais pas récoltées, regardez bien, les impuretés, 12, 25, 24, c'est énorme, c'est là où ma luzerne avait repoussé dedans, et vous voyez, l'humidité, 23, 25, 27, bon, vous allez me dire, c'est énorme, bon, c'est vrai, c'est énorme comme humidité, mais de toute manière, c'était ça où je l'ai retourné, donc il y a quand même, il y a quand même, je vais refaire le calcul rapidement, 8 et 4, 12, et 13, 25, quand même 25 tonnes de livret, en net, pour retirer les impuretés, il y a 25 tonnes, 25 tonnes à 200 bol, ça fait quand même 5 000 euros de marge brute, qui sont quand même là, c'est toujours bon à prendre, mais c'est de la marge brute, bon, ben voilà, voilà, vous savez tout, pour cette année, qui est une année, qui est certainement, l'une des plus petites, que j'ai connue en rendement, et on va dire, je ne me plains pas, dans notre région, les rendements sont, on est une région, qui est plutôt, à faire des bons rendements, on va dire, voire des très bons rendements, dans certaines cultures, on est quand même en dessous, mais je ne me plains pas, parce que j'ai vu le résultat, et discuté avec certains de mes collègues, il y en a qui sont malheureusement, pris des gamelles, comme on appelle ça, et ça ne fait pas du bien, surtout que les prix, en ce moment, ne sont pas à monter, ils sont plutôt à descendre, puisqu'on nous annonce, des récoltes plutôt correctes, dans le reste du monde, et qu'on est sur un prix mondialisé, avec des charges, qui sont territorialisées, et ça, c'est vraiment le problème, que l'on a nous, en France, on va dire, peut-être ailleurs en Europe, mais les autres, je ne m'en occupe pas trop, ce n'est pas mon souci, c'est plutôt le nôtre français, qui m'occupe. Bon voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'oubliez pas de liker, voilà, et puis n'oubliez pas, que je le répète, que les rendements, ou le peu de rendement, que j'ai pu donner là, c'est pour ma région, et bien évidemment, un bas rendement, chez nous, sera un très haut rendement, dans d'autres régions, donc il est inutile, de comparer les régions, il faut, même entre agriculteurs, ça ne sert à rien de comparer, moi qui suis en agriculture, de conservation des sols, par rapport à quelqu'un, qui a une autre technique de travail, il ne faut pas comparer, ce qui compte le plus, c'est la marge nette, c'est ça qui compte, c'est la marge nette, c'est ce qui vous reste, dans votre poche, on va dire, à la fin, bon allez, je vous laisse là-dessus, salut !, Sous-titrage ST' 501